Salut, salut à tout le monde et bienvenue sur AK42 Medical TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui touche 60% des hommes après 60 ans et 90% des hommes après 45 ans. Si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer et de partager cette vidéo. Il s'agit bien ici de l'hypercofibénine de la prostate. L'hypercofibénine de la prostate, aussi appelée hyperplasie bénigne de la prostate, soit adénome de la prostate, est une tumeur bénigne de la prostate qui se développe ou dépend de la partie crâniale. Elle touche le sujet depuis plus de 50 ans qu'en cas de l'hypercofibénine de la prostate, cette prostate va donc prendre du volume et en prenant du volume, elle exerce une forte pression sur l'urètre et la vessie, faisant obstacle à l'écoulement normal de l'urine. La prostate est une petite glande de l'appareil génital mâle située dans la cavité pelvienne sous la vessie, au-dessus du périnée, en avant du rectum et en arrière de la symphise opibienne. Elle secrète des fluides qui rentrent dans la composition du sperme et a tendance à prendre du volume vers la quarantaine et continuer à grossir avec l'âge. Les symptômes sont des troubles mixonels, notamment une augmentation de la fréquence des mixions avec des mixions de petits volumes, une difficulté à démarrer et à arrêter la mixion, une diminution de la force du jet ainsi que la présence des dégouttes retardataires post-mixionels. La prévention est basée sur une activité physique régulière, une alimentation riche en légumes et pauvres en matières grasses, un indice de masse corporelle normal, car l'obésité est l'un des facteurs favorisants de cette maladie. Pour faire un petit résumé, chez certains hommes, avec l'âge, la prostate prend du volume et gêne l'émission de l'urine. Cette augmentation excessive du volume de la prostate est appelée hypercrophile bénigne de la prostate, soit à des normes de la prostate. Le risque de souffrir de cette maladie augmente en vieillissant. Après 60 ans, 60% des hommes en souffrent et après 85 ans, 90% des hommes en souffrent. Nous allons parler des complications du diagnostic ainsi que du traitement dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.